salut donc bienvenue sur la chaîne j'en ai ce make up aujourd'hui j'accueille alice qui est aussi maquilleuse professionnelle donc aujourd'hui elle est modèle pour mon make up des fêtes pour peau black si ça vous plaît bien ça vous plaît et si vous avez des commentaires ou des choses à dire n'hésitez pas à les mettre juste en dessous de la vidéo abonnez vous là abonnez vous quelque part par là et mettez la petite cloche aussi pour avoir le signalement quand à chaque fois je ressors une nouvelle vidéo voilà je compte sur vous c'est parti donc pour la base je vais utiliser la borne to glow de chez nyx donc c'est une base illuminatrice un primer comme il est donc je vais surtout l'appliquer dans les zones dans la zone T donc où on veut beaucoup de lumière du coup je vais utiliser la deep brow pomade en medium brown de chez anastasia Beverly Hills donc maintenant je vais redéfinir encore mieux son sourcil et apporter plus de lumière sous l'arcade sourcilière et sur le porto du sourcil donc pour ça j'utilise un lenticel de chez maybelline new york moi je commence toujours par mettre ma zone de lumière ensuite avec mon pinceau mac donc le 217 de chez mac parce que reste encore je vais prendre la couleur de transition qui est le petit violevé 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 donc c'est la couleur 7700 a far sec de chez mac pro donc avec mon col cajal de chez kiko milano je vais juste venir poser mon crayon dans le coin externe et en estant avec un pinceau plat je vais prendre la couleur donc ma couleur principale qui est cette espèce de petit violet légèrement irisé assez foncé pardon que je vais appliquer sur toute la paupière mobile de ma cliente je prends un petit pêche là ce petit pêche pour venir mettre par dessus mon violet en fait que j'ai mis en couleur de transition pour que ça puisse accentuer en fait l'effet de transition parce que ça sent pas trop 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 ok donc pour les yeux on va pas faire plus parce que du coup on veut un maquillage simple à réaliser je vais faire montrer le liner je vais commencer d'abord par mon avec mon feutre donc de chez mac pro je vous l'avais présenté dans ma vidéo donc de dans ma vidéo de look automnale donc il est super bien donc on va passer autant donc vous avez vu un pour mon modèle elle a des petites taches donc de cicatrisation donc je vais utiliser ma palette correctrice donc de ma palette cinq fois camouflage de samirica forever vous la connaissez je pense que j'ai déjà montré dans le bout de tuto et du coup je vais prendre l'orangé pour essayer de camoufler je vais aussi en mettre sous le cerne donc pour son temps je vais utiliser le make up forever ultra hd donc c'est la teinte y 505 donc voilà que je vais appliquer à la beauty blender ensuite pour les zones de lumière je reviens avec mon anti cernes et pour les zones d'ambre je prends ma palette anesthesiome everlis donc la contour creaming en la tape deep donc c'est pour les peaux black oh oh Donc ensuite, on va faire une technique américaine Pour qu'elle puisse bien garder son teint toute la nuit Et pour pas qu'elle brille C'est une technique américaine qui s'appelle Baking Donc pour ça, j'utilise ma poudre, on le remercie Donc pour ça, je vais prendre une petite éponge Et en fait, il faut déposer la matière Du coup, on va finir les yeux Pour le bas, je reprends mon petit violet de chez Mac Pro Que je vais appliquer donc Sur le ras de scènes inférieures Ok, et je reviens donc avec le même pinceau Donc je prends ma couleur que j'ai mis en haut Que je vais mettre dans le coin externe seulement De la paupière inférieure Donc j'ai fait le ras de scènes inférieures Donc je reviens avec mon crayon Kohl Que je vais mettre uniquement dans le coin externe Du coup là, je vais prendre mon pinceau Un petit pinceau éventail Pour enlever l'excédent de matière Donc je prends ma z-palette Où j'ai mis tous mes fards, mes fards à jour Et je vais prendre pour ce qui va bien sur les peaux black Moi, ce que j'aime bien sur les peaux black Je parle de moi C'est cette espèce de bordeaux là Donc j'en prends un tout petit peu Parce que c'est gras en fait Moi, c'est difficile à doser Donc voilà Fossil posé Les yeux en infinie les yeux Donc je prends pour l'highlighter Donc je prends ma palette BK Donc X Christy Christy, sorry Donc là, je prends cette tinte là Qui est un peu dorée Qui va super bien pour les blackos Et on y va On finit avec la bouche Donc je prends deux crayons pour la bouche Donc c'est des Kiko Le 700, le numéro 700 La teinte 700 Et la teinte 704 Donc voilà Mon look est maintenant terminé Merci Alice pour ta coopération Je finis le look avec le Highlighter de chez Urban Decay Si vous voulez que votre maquillage Tienne toute la nuit Je vous le conseille Donc c'est le Highlighter de chez Urban Decay Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada